et bien salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur encore une fois un unboxing cette fois ci nous provient d'un site totalement peu connu je vous mettrai le lien dans la description c'est un tout petit site pas très très référencé je m'explique j'ai commandé là bas par rapport à une réplique que je souhaitais acheter mais qui est très difficile à trouver en france c'est là je vais pas vous spoiler en fait je vous laisserai regarder dans le unboxing mais du coup par ce fait j'ai dû commander là bas et en fait il se trouve que c'est un bon site il propose quand même des tarifs assez concurrentiels et donc au premier album bon c'est pas aussi bien protégé que chez air sauf l'entrepôt mais ça va quoi donc j'ai la réplique juste ici bon je sais pas si vous avez deviné c'est que franchement c'est pas une nouveauté c'est quelque chose qui est sorti depuis longtemps et pour moi c'est une nouveauté parce que je n'ai jamais eu quoi ça m'a vraiment j'ai testé en terrain en fait j'ai vraiment beaucoup aimé le style du coup du coup voilà bon alors premièrement dans le collier on avait la réplique ensuite on a du coup ça c'est pareil ça avec la réplique donc ça je vous montre après comme ça on fait le gros du gros donc j'ai acheté du gamme fait ça va être difficile de ne pas ouvrir tout sans vous spoil quoi c'est tout est un peu lié avec la réplique donc en fait là ça par contre j'ai acheté quelque chose rien à voir j'ai acheté deux ressorts m101 je sais pas si vous pouvez bien voir deux ressorts m101 donc en fait c'est les ressorts pour d'un gramme et ma réplique en m4 j'en ai acheté un pour mon collègue donc on a la même réplique et donc voilà en fait j'ai deux portes chargeurs donc deux portes chargeurs et c'est les chargeurs de ma nouvelle réplique alors je m'explique donc en fait ça c'était très facile à trouver en france pendant un moment et là vu que la marque en fait est en procès parce qu'ils ont produit des marquages dont ils n'avaient pas la licence mais vous avez pu en voir c'est bon par exemple il n'en produit pas beaucoup et en plus vu qu'ils sont en procès rien n'a plus du tout ces ruptures de stock partout mais j'ai eu la chance de commander le dernier produit du site vraiment c'était le dernier et donc voilà sur quoi je suis parti donc une mp7a1 de chez tokyo narui donc c'est jbb et ouais grave j'ai testé en terrain et vraiment je peux vous dire que je l'ai vraiment adoré alors voilà donc bon je pense que pour la plupart vous connaissez peut-être c'est une réplique est assez connu c'est vraiment vraiment comme je dis donc là notre chargeur ouais bon alors par contre pour la croce comment je sais plus du tout je dois avouer que la réplique je l'ai prise en main mais genre juste pour deux têtes de tir ok ok ouais c'est vraiment pas mal on a la poignée qui est rétractable puisque c'est la version a1 bon alors voilà pour la réplique donc tiens j'ai eu un patch de leur de leur boutique donc en fait j'avais pas le nom de tête c'est la boutique c'est softec voilà bon alors au niveau des prix franchement ça se tient au niveau du marché c'est déjà en dessous de ce que j'ai vu la plupart en tout cas pour mon pour moi ma vielle à lille c'est assez cher au niveau des boutiques d'airsoft et eux franchement au niveau des prix qui se pratiquent c'est c'est pas excessif je trouve ça raisonnable comme je vous ai dit j'ai commandé du coup avec du gaz le gaz qui est recommandé le gaz hk voilà et bien entendu ça va te perdre les chargeurs des chargeurs gaz bon alors par contre pour sur site je me suis aperçu un peu après j'aurais dû acheter ailleurs les chargeurs gaz sont 10 euros plus cher que sur airsoft entrepôt là où j'ai l'habitude de commander donc peut-être que j'aurais dû ne pas les prendre et pour faire une commande chez airsoft entrepôt après j'ai dit que la livraison ça serait revenu un peu au même enfin j'aurais toujours fait des économies donc dedans on a dans le boîtier on a un sachet de billes un adaptateur silencieux il me semble ouais c'est ça un truc pour protéger le canon pour empêcher que ça tire et je crois que des pièces de rechange et un sachet de billes pour les têtes bon je vous remercie d'avoir vu cet unboxing vous aurez vous aurez l'occasion de voir du coup une partie avec j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et salut